Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons nous amuser à créer tout simplement un petit suisse. Alors là je vous montre la photo. Alors on ne va pas tout faire de A à Z, c'est-à-dire que je ne vais pas vous... Si vous voulez, je ne vais pas faire la modélisation de A à Z en vous montrant. Par contre, je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour vraiment que vous puissiez faire approximativement la même chose. Le but, si vous voulez, c'est que je puisse vous faire découvrir d'autres outils ou d'autres fonctions intéressantes qui vont vous permettre de modéliser de manière différente, tout simplement. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender 2.8 et on va faire en sorte de dessiner, alors pas entièrement comme je vous disais dans l'introduction, le petit suisse, mais on va quand même faire en sorte de voir un peu ce qu'on peut faire avec celui-ci. Donc déjà je vais supprimer mon cube d'origine comme d'habitude. Ensuite je vais faire Shift A et je vais sélectionner tout simplement... Alors ça va être un... Oui, c'est un cercle. Ce cercle, ici vous avez des options. On va faire en sorte d'avoir ici 80 vertices. Ça c'est vraiment important. C'est vraiment même le truc le plus important à prendre en compte. Qu'il soit... Après le reste on va laisser Nothing. Ça veut dire rien, tout simplement. Rappelez-vous, on peut avoir des handguns ou des triangles. Là pour l'instant on va laisser Nothing, comme ça on touche à rien. On se met en mode édition et ce qu'on va faire c'est tout simplement un extrude. Appuyant sur Z pour faire l'extrude sur l'axe Z. Donc là ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que j'essaye de vous expliquer comment modéliser des objets. La dernière fois par exemple j'étais à table tranquillement en train de manger mon petit suisse. Puis je me dis, tiens, et si je vais m'amuser à le dessiner ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, le prochain petit suisse, parce que celui-ci je l'avais complètement éclaté. J'ai fait en sorte, tout simplement, d'enlever proprement les étiquettes. J'ai fait en sorte de le vider, de le nettoyer et après de le prendre en photo. Là je vous montre quelques photos pour vous expliquer. Et c'est comme ça qu'il faut faire très souvent. Il faut toujours avoir des références quand vous voulez dessiner quelque chose à l'identique. Alors je ne vous dis pas qu'il sera identique ce que j'ai fait, mais j'essaye en tout cas chaque fois de faire au mieux. Donc là on va le faire un peu plus comme ça. Voilà, ce sera très bien. Donc là vous voyez on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ensuite ici on va créer deux edge loops. On va en mettre une ici. Et une ici. Ce qui va être super intéressant, en fin de compte, c'est le côté, on va dire, les stris qu'il y a au niveau du petit suisse. Là je vous montre la photo. Vous voyez on voit comme des déformations au niveau du petit suisse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour une arête sur deux, on va faire en sorte de lui faire un... Comment pourrais-je vous dire ? Donc là on vient de créer nos deux edge loops. On va faire en sorte de se mettre un en vue orthogonale, cinq orthogonales, pardon, et un vue de face. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est sélectionner les côtés. Alors on appuie sur deux, tout simplement. Vous appuyez sur B. Et là vous allez faire en sorte, d'ici jusqu'à là, de sélectionner les différents côtés. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un côté sur deux. Pour cela il suffit de faire Select et vous allez ici dans Checker, Deselect. Et vous allez voir qu'automatiquement vous allez avoir un côté sur deux. Ensuite ce que je voudrais faire, c'est sauvegarder ma sélection. Pour cela je vais aller ici dans cette petite icône qui est une espèce de triangle vert. Et vous cliquez sur le plus au niveau de Vertex Group. Le Vertex Group par contre va permettre de sélectionner vos éléments et surtout les sauvegarder. Si vous voulez, vous allez pouvoir cacher vos éléments, vous allez pouvoir servir de collection. Mais ça c'est encore une option très intéressante sur Blender qui va vous permettre de sélectionner vos éléments. Et surtout les récupérer si besoin. Vous allez voir de suite, je vais taper Edge. Tout simplement, je fais Entrée. Et là je fais Assign. D'accord ? Si je dé-sélectionne tout, donc je vais me remettre en orthogonal pour que vous puissiez bien voir. Pardon. Et vue de face. Regardez, je vais faire Select. Et là en fin de compte j'ai exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, vous voyez, il m'a re-sélectionné ce que j'ai créé comme Vertex Group. Ce qui va m'intéresser maintenant c'est de pouvoir faire, par rapport au petit suivre, je vous le remontre. Vous voyez, on a des bosses de partout. Donc là vous allez faire S et vous allez faire Shift-Z. Parce qu'en fin de compte vous allez vouloir faire un Scale que sur les axes X et Z. Et regardez, je vais faire ça. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. Parce que, évidemment, quand vous faites quelque chose, vous vous y prenez à plusieurs fois. Là je vous montre la technique et après à vous de voir ce qu'on peut faire. Après ce que je vais vouloir faire ici, je vais mettre plutôt en mode solide pour bien voir ce qu'il en est. Je vais faire un Ctrl-B. Ctrl-B pour faire un Bevel. D'accord ? Là je vais faire quelque chose comme ça avec, on va faire une, voire deux. On va laisser à un. Ouais, on va laisser à un. D'accord ? Je vous montrerai après le jeudi ce que j'ai fait pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là on est bon. Ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est qu'ici on a donc créé le premier élément, c'est-à-dire les bosses au niveau de notre petit Suisse. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez revenir dessus, sous Réserve, vous n'avez pas fait le Bevel. Donc faites vraiment attention à ça, regardez bien. Donc en fait, en général, vous mettez en vue de dessus et vous regardez comment est vos bosses, est-ce que ça va aller et ainsi de suite. Vos bosses, pour l'instant, ne sont pas terribles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appliqué le Subdivision Surface. Donc je vais aller ici et je vais appliquer un Subdivision Surface de niveau 2. Donc là je mets Viewport, je mets 2. Et vous voyez, automatiquement, on a un petit lissage très sympathique. Si je reviens ici en mode édition, pour l'instant, tout s'est bien passé, j'ai toujours, je peux encore augmenter mes bosses si je veux. Donc je fais un S, Shift Z et vous allez voir qu'on peut encore augmenter parce que ma sélection est gardée. Imaginons que vous voulez garder cette sélection aussi. Vous allez ici dans Vertex Group, vous cliquez sur le plus et vous n'avez qu'à marquer ici tout simplement Bevel. J'ai fait une erreur, pardon. Bevel, d'accord ? Ensuite, vous faites Assigner. Et si par hasard, je désélectionne tout pour x raisons et vous appuyez ici sur Select, vous récupérez bien vos éléments. Ça vous permet d'une part de pouvoir modifier au début le Edge, c'est-à-dire l'amplitude que vous voulez au niveau des bosses. Et après, de jouer sur les bosses. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va se mettre en 7. Et on va sélectionner. Alors on va se mettre en 1. Et on va appuyer sur A pour tout désélectionner. On va même se mettre comme ça. Appuyer sur Alt. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? C'est tout simplement me mettre en 7, vu dessus, et faire un ES pour faire un extrude. Vous êtes d'accord que pour l'instant, ça commence à ressembler à un petit suisse, mais le problème, c'est que là, c'est pas bon du tout. Et c'est là que c'est très important. Tout à l'heure, je vous ai dit, faites vraiment attention à ça parce que, donc là, je vais mettre en 7 pour qu'on puisse bien voir. Il faut que vous ayez 80, vous savez, quand je vous ai dit pour le niveau du cercle, il faut que vous ayez 80 éléments. C'est super important. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'ici, vous allez compter 8. Alors, vous allez voir. Alors, on prend ici 1. Donc, lui, on ne compte pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Je fais de même ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ça dans une vidéo, où, en fin de compte, je vous ai expliqué l'alignement, comment il fonctionne. C'est qu'on peut faire un alignement sur les axes X, Y ou Z. C'est exactement ce qu'on va faire, mais avec le petit suisse. Donc là, est-ce que j'en ai bien 8, sans compter lui ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Maintenant, je vais vouloir faire un alignement sur l'axe Y. Donc, je fais S, Y, 0. Et vous voyez, je commence à créer le bord de mon petit suisse. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer ce que je me suis amusé moi à faire, avec un peu plus de temps. Mais c'est exactement le même principe. Encore une fois, quand je vous donne des vidéos comme ça, c'est pour vous montrer le principe. Je ne vous explique pas la modélisation de A à Z, ça prendrait bien trop de temps. Et je suis certain que vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà, vous voyez, là, c'est le petit suisse que je me suis amusé à faire en me prenant plus de temps. Mais c'est exactement le même principe. Et à la fin, vous aurez quelque chose comme ça. Alors, la seule chose qui va différer, si je me mets ici en 7, c'est ici. Vous aurez toujours ici une espèce d'angle. Il vous suffit de prendre ces trois éléments. D'accord ? Et avec G, alors vous mettez-vous en mode proportionnel. Vous appuyez sur O. Alors, pardon, je vois que j'ai oublié d'activer. Je vais vous l'activer de suite. Parce que comme j'ai changé, évidemment, de vue, enfin de fichier, il ne s'est pas désactivé. Donc, j'appuie sur O et j'appuie sur G. Rappelez-vous, on a l'histoire d'édition proportionnelle. Et là, vous avez quelque chose comme ça. Vous faites en sorte de faire quelque chose approximativement. Parce qu'un petit suisse, ce n'est pas très régulier non plus au niveau de la façon que c'est fait. Et vous voyez, c'est exactement comme ça que j'ai fait sur les axes X, Y. Et à chaque fois, j'ai modélisé. C'est-à-dire que là, je suis bien parti ici sur deux fois Y. Et ici, deux fois X. C'est-à-dire que j'ai aplati tout simplement mes deux éléments pour avoir un côté de petit suisse. Et après, si par hasard vous trouvez qu'il est trop grand, vous pouvez ici cliquer sur 1. Cliquer sur Alt. Et ici, tout simplement avec un S. Alors, si vous restez en mode 7, vous allez pouvoir réduire ou augmenter selon ce que vous avez fait. D'accord ? Continuons pour la suite. Donc ici, on a quoi ? On va fermer, tout simplement. Donc, on va cliquer ici. Pardon, je ne vais pas y arriver. Voilà, on va cliquer ici. On va faire un ES et on va faire quelque chose comme ça. Plusieurs fois, ES. Tout simplement pour fermer mon petit suisse. Ok ? Et après, j'appuie sur F. Qui fait en sorte de fermer mes faces. D'accord ? Ensuite, on a différentes techniques. Alors, ce qu'on peut faire par exemple, c'est cliquer ici. Mais j'ai remarqué qu'il se passe quelque chose. Donc, je mets en mode 1. Je vais appuyer ici, puis celui-ci. Et si j'appuie sur E, vous allez voir que mon extrude va se faire en appuyant sur Z. D'accord ? Donc, ça me permet de donner de l'épaisseur. Mais le problème, vous voyez, c'est que ça me crée ici un trou. Moi, ça ne me va pas du tout. Donc là, je vais annuler ce que j'ai fait. Pour revenir où j'étais. Parfait. Donc, je recommence. Donc, cette fois-ci, je vais faire tout simplement un par un. E, Z. Donc, je fais une extrusion sur le premier. D'accord ? Je fais A. J'appuie ici sur celui qui m'intéresse. C'est-à-dire celui-ci. Voilà, je vais y arriver. J'appuie sur E. Et là, on va utiliser une fonction intéressante. Ça s'appelle le Bridge Head Loop. Vous allez voir. On a le premier sélectionné. On fait Shift A. On va sélectionner le deuxième. Et j'appuie sur la barre d'espace. Et automatiquement, si vous cliquez. Barre d'espace, ça fait compte. Si vous voulez, c'est ce qui va vous permettre de rechercher vos éléments. Si vous tapez B, R, I, D, G, E. Vous allez tout simplement tomber sur Bridge Head Loop. Vous cliquez ici. Et automatiquement, celui-ci va me créer. La création de mon couvercle. Alors là, vous pouvez faire aussi un CTRL R. Pour dire, j'aimerais quelque chose d'un peu plus dur. D'accord ? Et vous faites de même ici. Voilà. Et si par hasard, vous trouvez que votre couvercle, évidemment, est bien trop épais. On se met ici en Wire Frame. On va faire en sorte de désactiver le Subdivision Surface. On appuie sur A. On appuie sur B. On va faire en sorte ici de sélectionner l'ensemble. D'accord ? Et je vais faire un G, Z. Pour diminuer un peu mon couvercle. Parce que si vous voulez, le couvercle, il n'est pas si gros que ça. Et on vient de terminer le couvercle du Petit Suisse. Si je me remets ici en mode Subdivision Surface, vous voyez, ça ressemble pas mal à un couvercle. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est le Petit Suisse. Ça, ça sera la prochaine étape. Et vous voyez, si je vous montre maintenant celui que je me suis amusé à faire avant. Alors, je l'avais appelé Petit Suisse Vidéo 1, je crois. Vous allez voir que c'est approximativement le même. Sauf qu'ici, j'ai tout simplement oublié de fermer. Mais ça, vous savez comment faire. Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez soit faire ce que je vous ai dit pour faire de l'épaisseur ici. Soit utiliser, en fin de compte, là, je vais vous montrer vite fait. On va refaire un Circle. Alors, on va faire un GX pour le mettre par là. Voilà. C'est pas très grave. On va faire en mode Édition EZ. D'accord ? En fin de compte, ça, c'est un modifiaire. Je vous expliquerai bientôt les modifiaires, comment ils fonctionnent. Sachant que vous voyez, de temps en temps, les utiliser. Je vais ici aller dans Solidify. Et automatiquement, vous allez pouvoir créer de l'épaisseur par rapport à votre élément. Le problème, moi, c'est que je ne voulais pas trop d'épaisseur à ce niveau-là et de l'épaisseur ici. Alors, à vous de voir. Soit vous mettez ici de l'épaisseur partout. Donc, si par hasard, ici, vous n'avez pas fait ce que je vous ai expliqué, vous aurez la même épaisseur ici et au niveau de votre couvercle. À vous de voir. Bon. Moi, pour l'instant, je préfère faire comme ça. Revenons maintenant à notre vidéo. Ok. Donc, vous voyez, on vient de créer notre petit Suisse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un support. On va faire un plein. On va faire en sorte de l'agrandir au maximum pour croire, si vous voulez, comme une mise en scène. Alors, on ne fera pas tout. Si vous voulez, là, si je vous montre le dessin, je me suis amusé à créer une cuillère, après une assiette, après différents éléments. C'est pour ça que je vous disais au tout début, pensez vraiment à prendre des photos de tout. C'est-à-dire que quand vous allez décrypter votre petit Suisse, moi, ce que je voudrais m'amuser à faire, c'est le faire à l'identique. Parce que ce n'est toujours pas évident à faire au niveau du lighting, au niveau des textures, et ainsi de suite. Mais c'est toujours intéressant de faire quelque chose comme ça. Là, je vous montre la photo. Vous voyez, c'est ma photo finale. Ça vous montre que j'ai mon petit Suisse, j'ai la cuillère, j'ai l'assiette. Je me suis amusé à mettre, si vous voulez, l'étiquette. Enfin, oui, c'est l'étiquette, on va dire que quand on le décolle du petit Suisse, posée dans l'assiette, tout simplement. Là, ce qu'on va s'amuser à faire maintenant, c'est le petit Suisse. Donc, avant, on va se mettre ici en mode édition. On va prendre lui. Ça me paraît pas mal. Juste lui, d'accord ? On va faire un Shift D, Z, et on va le mettre ici. On va le rétrécir un peu. On va se mettre en mode 7 avant. On va un tout petit peu le rétrécir. Pas beaucoup, hein ? Voilà, très bien. On va se remettre en mode 1, G, Z, et on va aller à peu près ici. Bon, là, on ne voit plus rien. On se met en Z, et on se met en wireframe. Ici, je vais tout simplement faire un E, pour extruder. Z, pour être à peu près ici. Et mon petit Suisse, il va aller jusqu'ici. D'accord ? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire quoi ? Bon, ben, j'ai l'ensemble de mon petit Suisse. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Donc, on va désactiver celui-ci pour mieux voir. On va se mettre en mode solide pour mieux voir. Voilà. Ça, c'est mon petit Suisse. Donc, si j'appuie sur tout, ça me sectionne tout. Rappelez-vous, si j'appuie sur L, je vais pouvoir sectionner l'élément qui m'intéresse. En l'occurrence, le petit Suisse, qui est à l'intérieur, tout simplement. Parce que vous avez, on va dire, son contenant et son contenu. Là, je vais appuyer sur P pour sélectionner tout simplement un nouveau objet. Donc, on a le petit Suisse. Donc, je vais le renommer de suite. Vous voyez, c'est marqué Circle. Ici, je vais l'appeler Petit Suisse. On va l'appeler tout simplement Support. Voilà. Et lui, on va l'appeler Petit Suisse. Comme ça, on est OK. Et ça, par exemple, vous pourrez l'appeler Table. Pensez vraiment à renommer tout ça. C'est important. Là, je vous avais fait une vidéo sur le Hotliner. Je vous avais expliqué pas mal de choses. Pensez vraiment à faire attention à ça. Parce que, croyez-moi, quand vous commencez à avoir plein d'objets dans votre scène, c'est très intéressant de pouvoir bien compartimenter tout ce que vous faites. Donc là, ce que je vais faire, c'est que lui, c'est donc mon support. Je vais faire en sorte qu'il ne soit pas visible pour l'instant. Lui, je vais mettre en mode édition. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble. Alors, 1, j'appuie sur Alt pour sélectionner s'il veut bien. Voilà. E, S. Et on va tout simplement fermer. E, S. E, S. Et on fait un F. Et on fait de même de l'autre côté. D'accord ? Pour l'instant, rien d'extraordinaire. E, S. E, S. E, S. F pour fermer. Donc là, on a le Petit Suisse. Donc là, on vient de créer notre Petit Suisse. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en cliquant ici sur Alt, faire un Ctrl B pour faire, voyez, des bords un peu plus arrondis avec quelques segments en plus. Et vous pouvez faire de même ici. Ça dépend de ce que vous voulez faire, parce que ce soit visible ou pas visible. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est les collections. C'est-à-dire que là, mon Petit Suisse, par exemple, je vais appuyer sur M. Je vais créer New Collection et je vais l'appeler Petit Suisse. Comme ça, celui-ci sera mis à part dans des collections. Là aussi, rappelez-vous que je vous ai fait des vidéos là-dessus. En fin de compte, à chaque fois que je vous explique des choses ou quand je vous crée des objets, j'essaye de prendre en compte tout ce qu'on a pu voir ensemble, avec quelques éléments en plus. Mais sachant, je vous ferai des vidéos au-dessus pour vous expliquer précisément comment celui-ci fonctionne, comme par exemple l'alignement, quand je vous montrais le Petit Suisse. Donc maintenant, vous voyez, si je clique ici, je peux faire en sorte de faire enlever mon Petit Suisse et faire différemment au niveau de mon Viewport. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mon Petit Suisse. Si je clique ici, pas de problème. Je peux faire de même pour la table. Je clique ici, je fais M, New Collection, et j'appelle Table. Comme ça, je peux faire enlever ma table si besoin. Vous voyez, si je clique ici, maintenant, ma table disparaît. Il ne me reste plus que le Petit Suisse, donc ici, je vais le renommer. Je vais l'appeler Petit Suisse ou Support, tout simplement. Voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai trois collections. J'ai ma collection, si je clique sur mes différentes collections, tout disparaît. C'est exactement ce que je voulais. Si vous n'avez pas cette petite case, il suffit de cliquer ici et vous cliquez, vous voyez, ici. Et automatiquement, ça vous permet de faire apparaître ou disparaître vos collections. Bon, ben voilà, c'est pas mal. On a pas mal avancé. On a fait ce qu'il faut. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est les couleurs. Alors les couleurs, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par exemple ici une couleur de type rouge. Parce que je vous ai un peu expliqué les matériaux, mais on n'a pas vu grand-chose dessus. Là, je vous ferai un cours complet là aussi dessus. Faire quelque chose comme ça. Et si je fais Z, je me mets en rendering, vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci est en rouge. Ok. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est lui. Lui, en fin de compte, c'est un plastique, mais transparent. On est d'accord. Donc là, je vais mettre ici New. Je vais mettre un plastique un peu gris. Donc on va se mettre plutôt ici en shading. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça, ça va vous permettre de voir ce qui se passe. Ici, je vais mettre en lookdave, j'y suis, c'est parfait. Donc là, on va essayer de, s'il vaut bien, voilà. Je vais cliquer ici. C'est plutôt quelque chose comme ça. En fin de compte, ici, il va falloir toucher à transmission. Vous mettez tout ça à 1. Et runnest, vous mettez aussi à 1. Vous voyez, on a déjà, on commence déjà à avoir une transparence. Le but, c'est de créer une transparence ici. Le problème, c'est que vous voyez, pour l'instant, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que vous allez travailler sur le moteur Heavy. En tout cas, pour l'instant, c'est le moteur Heavy. Pour le moteur Cycle, c'est plus facile. Dans le cas du moteur Heavy, il faut cliquer ici sur Screen Space Reflection. D'accord ? Et vous cliquez sur Reflection. Mais ce n'est toujours pas fini. Vous voyez, on ne voit toujours pas la transparence. On devrait voir du blanc par rapport à mon petit Suisse. D'accord ? Il faut cliquer ici sur votre matériau. Et là, vous cliquez sur Screen Space Reflection. Et là, vous allez voir maintenant la transparence au niveau de votre petit Suisse. Ok ? Donc ça, c'est cool. On vient de faire notre élément. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc là, je vous montre, si vous voulez, la version finale. Bien évidemment, je n'ai pas évoqué avec vous les différentes gestions des textures, le plaquage, l'UV mapping, et ainsi de suite. Parce que ça aurait dépassé allègrement la leçon au niveau de la création d'une petit Suisse. Quoi qu'il en soit, je peux quand même vous montrer quelques petites choses. Donc par exemple, ici, vous voyez, je vous disais, donc j'ai créé des collections. Alors évidemment, je n'ai pas la même vidéo, parce que j'ai fait ça différemment. Mais il n'empêche que si je clique ici sur le pot, vous voyez, je l'appelais pot, hop. J'ai mon élément qui est ici. Si par contre, ici, je me mets en mode édition, vous pouvez voir ici qu'en fait compte, j'ai un trait rouge. Ce trait rouge, c'est tout simplement ce qu'on appelle une marque. Si vous voulez, quand je vous expliquerai les vidéos au niveau de l'UV editing, c'est un dépliage UV, on appelle ça. Mais quand on fait un dépliage UV, ce qu'on veut, c'est que celui-ci soit plat. Là, si vous voulez, c'est comme un cercle, vous voyez, je vous montre, ça vous fait comme un cylindre. Et le fait de faire une coupure au milieu va permettre de le mettre à plat. Ce qui va vous donner, en fin de compte, si je vous montre au niveau de l'UV editing, vous voyez, on a donc ici votre élément qui s'est mis à plat. Pour la photo, c'est très simple. Il suffit de faire ici, image, vous faites open, et vous récupérez, en fin de compte, l'image que j'avais prise tout simplement en photo, comme je vous disais, au niveau du petit suisse. C'est-à-dire que moi, j'avais fait en sorte, là, je vais vous montrer, j'avais pris différentes photos, et c'était cette photo-là que j'avais prise, que j'ai après appliquée. Je ne vais pas tout vous expliquer, parce que ça serait vraiment trop long, et je n'en vois pas l'intérêt pour vous expliquer ça. Chose aussi importante, si je reviens ici au niveau du shading, on peut voir que, ici, j'ai tout simplement appliqué, vous voyez, donc dès que je vais faire New, je vais avoir le shader principal BSDF avec un material input, et ici, en fin de compte, j'ai tout simplement fait un Shift A pour ajouter une texture de type, alors c'était image texture, tout simplement, et je l'ai lié à base color. C'est exactement pareil pour ici, pour ma texture, si vous voulez, au niveau du matériau de type bois. Voilà, donc je n'en dirai pas plus pour l'instant. Si je reviens un petit peu ici, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, on va faire en sorte de réactiver le pot. Évidemment, j'ai aussi mis, enfin, compte ici, vous voyez, on avait donc le... Attendez, je vais essayer de revenir correctement. Il ne veut pas. Évidemment, je vais tromper de touche. Donc, je ne pouvais pas aller très loin. Voilà, si je vais ici, vous voyez, j'ai tout simplement fait un copier-coller d'ici. C'est-à-dire, j'ai fait un copier-coller des vertices pour faire quelque chose comme ça, et après, là aussi, j'ai collé. Si on regarde, si je fais A par rapport à ici, voilà, je vais ici en mode UV-Editing. Là aussi, c'est pareil, vous voyez, j'ai collé tout simplement, j'ai essayé de calquer, on va dire, mon élément par rapport à ce que j'avais mis en place. Alors, par contre, celui-ci, c'était dessus, petit suisse. Voilà, vous voyez, ça donnait quelque chose comme ça. Je ne veux pas trop vous embrouiller avec ça, parce que, comme je vous dis, j'essaye de faire des vidéos plutôt axées modélisation pour l'instant. Bien évidemment, on verra au niveau de la texture et tout ça. Déjà, je vous explique comment créer une transparence. Croyez-moi, c'est super important, surtout sur Evi. Petite chose aussi, si vous êtes intéressé au niveau de la cuillère, donc là, je vais me mettre en mode solide pour que vous puissiez me voir. Et je me mets ici en mode édition. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, en fait, contre. Si on regarde ici, c'est tout simplement un type Solidify, donc je vais le désactiver exprès, et lui aussi. Et vous allez voir que d'un secours, en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement un plein, que je me suis amusé à décortiquer, mais vous pouvez voir qu'ici, il y a, alors on va dire que c'est un, deux, trois, alors c'est des quatre côtés, vous voyez, et après j'ai bougé élément par élément, grâce à une référence, j'ai pu faire ça. Et après, avec l'outil proportionnel, en cliquant ici sur quelques vertices, j'ai pu étirer pour faire comme la forme de ma cuillère. Et ensuite, bien évidemment, j'ai appuyé ici, j'ai mis en sorte d'appliquer un modifier de type Subdivision Surface, mais aussi Solidify, qui m'a permis à la fois d'avoir une épaisseur au niveau de ma cuillère, et évidemment, une forme comme ça. Bon, l'assiette, rien d'extraordinaire non plus. Si on regarde ici, alors pardon, cette assiette, si je fais comme ça, là c'est pareil, tout simplement, ça peut être un cylindre, ça peut être un cercle, je me suis amusé à étirer. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus cette vidéo, c'était donc la chaîne de savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez des commentaires à faire, ou des, vous voulez vraiment aller un peu plus loin, en profondant au niveau des textures, tout ça, j'y viendrai, ne vous inquiétez pas. Bon, n'hésitez pas à me faire des commentaires, moi, je vous répondrai pour vous aider, j'essaierai de vous aider par petits morceaux, pour que vous puissiez avancer si vous êtes intéressé, parce que c'est toujours dans la modélisation. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !